Les prisons des condamnés des églises, ceux qui n'ont pas lu la Bible, ceux qui portent des vêtements indécents, ceux qui rétrogradent. Aston Adam Épisode 24 Ceux qui ne lisent pas la Bible Alors que nous nous déplacions dans cette chambre de l'enfer, nous avons laissé les âmes qui étaient tourmentées pour avoir fréquenté les églises de faux prophètes, nous avons commencé à nous élever au-dessus d'une montagne, où j'ai vu de nombreuses chaises disposées comme une église. Ces chaises étaient chauffées à des températures extrêmes comme de l'acier fondu, et ces chaises chaudes avaient des chaînes. Et j'ai vu des âmes d'hommes et de femmes assises sur ces chaises en acier fondu. Ces maudisames étaient assises et enchaînées sur ces chaises chauffées à des températures extrêmes. Ces personnes ne pouvaient pas se lever de ces chaises, car elles étaient coincées sur ces chaises chauffées à haute température. Quand j'ai regardé, j'ai vu que devant ces innombrables âmes qui étaient assises sur ces chaises chauffantes, il y avait une chair pour que cet endroit ressemble à une église et derrière la chair j'ai vu un démon qui se tenait là et lisait un passage biblique pour ces captifs. Des âmes assises et enchaînées sur ces chaises chauffées à des températures extrêmes. Ce démon a lu le livre de Josué 1 verset 8 qui dit « Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire selon tout cet écrit dedans. Car alors vous ferez prospérer votre chemin, et alors vous agirez avec sagesse. » Ce démon a dit à ces âmes « Votre livre vous a averti de lire la Bible jour et nuit. » « Pourquoi n'avez-vous pas lu la Bible jour et nuit ? » Ces âmes ont cherché la miséricorde du démon, mais il n'y a pas de miséricorde en enfer. Le Seigneur a dit « Ces chrétiens ont abandonné la lecture de leur Bible lorsqu'ils étaient sur terre. » Leur foi était fondée sur la fréquentation de l'église, mais à la maison, ils ne pouvaient plus lire la Bible. Par la suite, ils ne peuvent pas conserver ce qui y est écrit. Ils étaient loin de la méditation de la parole de Dieu. Ceux qui portent des vêtements indécents. J'ai vu d'innombrables âmes damnées tourmentées dans cet endroit. Et j'ai vu les âmes de ceux qui portaient des mini-jupes dans les églises. Des démons tourmentaient ces femmes qui portaient des vêtements indécents, et ces démons leur coupaient les jambes. Ils se moquaient d'eux. J'ai vu ces démons lire First Timothy à ces femmes qui portaient des vêtements sexys et indécents. C'était un passage qui exhorte les femmes à porter des vêtements décents. La Bible dit dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10. De même, je veux que les femmes se partent avec des vêtements respectables, avec modestie et avec maîtrise de soi, non avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux, mais avec de bonnes appropriées pour les femmes qui professent adorer Dieu. Une femme ne peut pas venir en présence de Dieu en mini-jupe. Bien-aimée, assurez-vous de vous habiller avec des sens, vous devez couvrir votre corps. Le Seigneur a dit, lorsqu'une femme vient à l'église avec des vêtements qui incitent les hommes à la désirer, elle est une prostituée. Et ces femmes sont tourmentées parce qu'elles viennent à l'église pour séduire mes serviteurs. Ce sont des prostituées qui sont venues à l'église pour susciter le désir sexuel dans le cœur de mes serviteurs. Ils sont venus pour séduire les gens, en particulier ceux qui sont faibles. Quand ces hommes qui venaient à l'église ont vu leurs vêtements sensuels, quand ils ont vu des femmes à moitié habillées et des femmes qui avaient des jupes courtes, ils ont été séduits dans leur cœur. Ces âmes sont condamnées pour avoir souillé mon église. Vous avez entendu qu'il a été dit dans Matthieu 5, versets 28 à 29, « Ne commettez pas d'adultère. » Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le. Ma chère sœur, vous devez apprendre à faire la distinction entre la mondanité et la piété. Si Christ est dans votre vie, les gens le verront à travers votre caractère. La transformation de votre cœur se reflètera même dans votre façon de vous habiller. Le Seigneur a dit, « Ceux qui portent des minijupes sont possédés par l'esprit de nudité. » Ces femmes en minijupes chassent ma présence dans les églises locales, et elles attirent les démons dans l'église. Ces âmes indécemment vêtues étaient tourmentées dans ce lieu qui était la prison des églises. Cette prison est vraiment vaste. Rappelez-vous que cette chambre de l'enfer était pour ceux qui vont aux églises sataniques des faux prophètes. Quand ces gens ont vu le Seigneur, tout le monde a levé la main, suppliant le Seigneur de les délibérer, mais le Seigneur a continué à dire, « Trop tard. » Le jugement est tombé. Ces gens ont dit, « Seigneur, nous n'avons jamais entendu ces choses dans l'église. » Nos dirigeants ne nous ont pas mis en garde contre ces choses. Le Seigneur leur a dit, « Ma parole est la vérité. » La punition des rétrogrades. J'ai vu le tourment de ceux qui ont abandonné leur foi. Ils persévéraient dans la prière et la fraternité, mais ils étaient blessés et choqués par le comportement scandaleux des pasteurs et des dirigeants. J'ai vu des démons les tourmenter avec du fer qui était chauffé comme de l'acier fondu. Le Seigneur a dit, « Il est trop tard pour eux. » La foi de mon peuple n'est pas fondée sur des pasteurs. Je leur ai dit de croire en leurs pasteurs mais quand vous rencontrez un homme qui s'est écarté de ma voix, vous ne devriez jamais abandonner votre foi à cause de tels dirigeants. Le temps est venu et vient, où j'exposerai le travail des ténèbres. J'exposerai les vrais caractères de ces dirigeants afin de motiver mon peuple à revenir sur la bonne voie. Quand le Seigneur parlait, j'entendis une âme d'année crier, « Seigneur, sors-moi d'ici. » Le Seigneur m'a dit, « Allons voir. » Quand nous sommes arrivés devant sa fosse, j'ai vu qu'elle était pleine de Bible qui demandait justice. Il a dit, « Seigneur, je me repends, pardonne-moi. » Le Seigneur a dit, « Vous connaissiez ma parole et vous étiez mon serviteur. » Mais vous avez abandonné votre foi. J'ai envoyé de nombreux serviteurs pour vous implorer afin que vous puissiez revenir sur mon chemin, mais vous avez refusé d'écouter. L'homme a dit, « Seigneur, ce n'est pas ma faute. » Je faisais confiance à mon pasteur de tout mon cœur et je le considérais comme un saint. Quand je l'ai surpris en flagrant délit d'adultère, j'ai été choqué à cause de son attitude. Nous pensions qu'il était saint. Mais quand nous l'avons surpris en train de commettre une immoralité sexuelle, j'ai été tellement choqué que j'ai abandonné ma foi. Le Seigneur a dit, « Vous vous concentriez et regardiez le travail des hommes. » Vous n'avez pas regardé mon œuvre du calvaire que j'ai accomplie sur la croix. Trop tard, mon fils, le jugement est tombé. Le Seigneur a dit, « Le sort de chaque homme est déterminé après la mort. » Par conséquent, mon frère modifie vos habitudes. Ne quittez jamais le chemin du Seigneur à cause de votre pasteur. Ma chérie, quand tu me vois commettre un péché, n'abandonne jamais ta foi à cause de moi. Au contraire, vous devez continuer dans la voie du Seigneur, car celui qui est mort pour vous est au ciel. Séparez-vous de ceux qui sont perdus et attachez-vous à ceux qui persévèrent dans la voie du Seigneur. N'abandonnez jamais votre foi à cause des hommes, car nous n'avons pas cru aux hommes mais nous avons cru en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501